Bonjour à tous, bravo Papa Noël, je suis heureux, vous avez vu. Papa Noël, c'est un homme qui est toujours très souriant, très confiant. Il va communiquer un message positif et c'est un message que je vous dis, je vous répète. Pour gagner dans tous les jeux sur cette terre, aux cartes, aux casinos et aux courses, il faut partir avec un moral de gagnante ou de gagnant. Si vous allez vers le guichet en disant, je perds tout le temps, vous allez perdre tout le temps. Si vous allez au guichet en disant, j'arrive en conquérant Madame la caissière ou Monsieur le caissier, vous allez voir, je vais gagner, je vous donne rendez-vous après la course. C'est comme ça, esprit positif. Il vous a influencé, il vous a envoyé de bonnes ondes et résultat, il vous avait dit, parce qu'il était plus confiant que moi, 5 sur 5, il vous le donne le quintet, il avait même le 6ème. Bravo petit Papa Noël. Bon, attention de ne pas perdre les sous qu'on vous a donnés, parce qu'on ne savait pas quel cadeau vous faire aujourd'hui, en ce jour de Noël. C'est un quintet piège ce mardi à Deauville sur le sable, avec un parcours court, un virage. Attention, danger. Pour moi, vous le savez, dans les handicaps, où les 3 ans arrivent depuis cet automne, j'ai un faible, j'aime bien les 3 ans, et là, il y en a 3, je les ai mis tous les 3 en tête. Pour moi, Sahara Spring, le 6, me plaît bien, elle est courageuse, c'est une pouliche que je connais bien, et c'est monté par Alexis Pouchin, c'est entraîné par Stéphane Wattel, et bien, on économise la planète de jouer ce cheval, parce qu'il est entraîné à Deauville. Donc, il ne prend pas le canyon, il ne pollue pas la planète, et il faut encourager les chevaux qui ne partent pas faire 400 bornes ou 800 bornes pour honorer un engagement. Et il y en a dans la course qui font peut-être même plus que 800 bornes pour venir disputer le quintet. Donc, ceci, avec celui que j'avais donné aux abonnés des Pronos du Coeur en tout début d'année 2023, je leur avais posté une vidéo en disant la révélation en place, ça va être Alexis Pouchin. J'aurais dit ça à fin janvier, et bing ! Pouchin a été la révélation. Alors, dans les quintets, il n'a pas une grosse réussite, mais je crois qu'il va bien finir son année ce 6 Je suis chaud avec Pouchin et Wattel. Et puis, en bas de tableau, le 12 Kiz Mambo porte les couleurs d'un célèbre propriétaire. C'est Bachelot, un jeu qu'est que j'aime bien. Je le trouve super bien placé, ce 3 ans. Et il a une belle marge de progression. Dans l'ensemble, il est régulier. Il est en forme, l'entourage est confiant. Je vous rajoute une louche encore. Pour moi, le 12 Kiz Mambo va rentrer dans le quintet. Et puis, M. André Fab nous remet dans un plus petit lot après avoir couru une listée de niveau supérieur. Il nous ramène le 13 Charlotte Bay qui a déçu un niveau supérieur. Elle revient dans les handicaps en ayant un poids que j'estime favorable. Elle a tiré un bon numéro à la corde comme Kiz Mambo. Je pense qu'elle doit être là, cette Charlotte qui n'est pas aux fraises mais qui est baie. Je poursuis derrière ce trio de 3 ans avec un cheval qui galope sur l'eau actuellement. Premier, premier, premier. Il galope plus vite que le handicap. Mais à la fin, elle est là. J'aurais pu croire au Père Noël où j'aurais pu croire au fait qu'il gagne 4 fois de suite. Simplement, il y a un petit hic dans sa cuirasse et qu'elle a tiré le pire numéro à l'extérieur, le 16. Donc, pour moi, ça va être dur de faire 4 sur 4. Mais, sa forme est telle et ses progrès sont tels qu'il peut continuer son ascension. Et puis, il faut racheter une star des quintets que l'on connaît bien, c'est Petit Pedro, le 4. Alors, on ne sait pas ce qui lui arrive ces derniers temps. Il vient de nous faire 2 bulles. alors que précédemment, il était irréprochable, il était de toutes les bagarres. Bon, il a eu un coup de mou. Boanard en met 2. Je pense que c'est la meilleure chance des deux Boanards. Il a tiré le 2 à la corde. Allez, il nous a fait gagner quand même des sous dans les quintets Petit Pedro. Moi, j'aime bien son nom Petit Pedro. On joue ce numéro 4. Et puis, Fréja, le 8, a montré son niveau dans les quintets. Elle cherche son tiercé. Elle vient de finir 2 fois deuxième. C'est une chapée. Alors, Stéphane Pasquet n'est pas là parce que d'habitude, Pasquet monte beaucoup pour chapée. Mais le 8, Fréja a une chance très, très régulière. Et puis, je me laisse contaminer par l'enthousiasme de l'entourage du 10, Major Hawk qui va essayer de monter en grade. Il en a les moyens. Maintenant, ce n'est pas un pénalty, mais il devrait courir proprement. Et puis, il y en a un qui est comme moi. Il aime le sable parce que ça sent les vacances. Il aime Deauville parce que ça sent encore plus les vacances. Il est chez lui, Magic Vati, le numéro 7. Il est entraîné à Deauville par Voitel. Attention, comme à la SNCS, un Voitel peut en cacher un autre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez rendu heureuse ou heureux les gens de votre entourage que vous aimez. et courage à ceux qui ont passé ce moment important seul. Et je connais des personnes dans mon entourage qui ont été seules pendant cette nuit et cette journée de Noël. Pour certains, c'est par volonté. Pour d'autres, c'est par isolement. Eh bien, j'ai fait en sorte et vous aussi de toujours être quand même présents, même à distance, par rapport aux gens isolés qui sont un peu plus ou moins dans notre entourage. Voilà, merci. Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter un joyeux Noël 2024 et on se donne rendez-vous en 2024 avec de nouveau le Père Noël en espérant avoir beaucoup gagné d'argent et surtout avoir fait profiter de cet argent que vous allez gagner à ceux qui en ont le plus besoin autour de vous. Mais je sais que beaucoup d'entre vous en avez beaucoup besoin. C'est pour ça que tous les jours je vous offre cette version gratuite pour que mes informations soient abordables mais aussi mes abonnés des Pronos du Coeur le savent tous les jours 7 jours sur 7 je passe des heures et des heures de travail pour donner faire le papier ça prend beaucoup de temps faire des pronos faire toutes les courses écouter les informations repérer des chevaux suivre l'actualité au quotidien c'est un travail énorme et comme disait mon papa qui n'était pas le papa Noël mais mon papa disait toujours tout travail mérite salaire donc c'est normal que la formule soit payante mais contrairement à tout ce que l'on voit dans notre société actuellement où tous les prix montent et bien avec Julien que je salue mon webmaster c'est lui qui a inventé les pronos du coeur et qui envoie les abonnements on a décidé comme l'année dernière de faire un geste et pendant cette période de fête de fin d'année les prix d'abonnement de 6 mois et 1 an sont plus bas que d'habitude parce que justement dans cette période de fête vous êtes généreuse et généreux vous faites des frais mais si vous voulez faire cadeau des pronos du coeur vous pouvez à moindre coût il suffit de cliquer dans le lien vous allez pouvoir vous abonner ou abonner quelqu'un de votre entourage pour faire un cadeau du 31 ou du 1er à quelqu'un qui autour de vous adore les chevaux et adore jouer merci de me suivre et je suis de tout coeur avec vous et je suis toujours là c'est ça qui est important et toujours avec le sourire avec l'esprit positif on va gagner et